Je parie qu'à l'instant même, vous êtes en train de vous demander C'est quoi encore cette nouvelle émission là ? Il en a pas marre de nous faire des nouvelles émissions ? C'est vrai, il a déjà LMA, il a déjà LMV, il a déjà News Geek Eh bien non, il est toujours infamé, il a toujours besoin de quelque chose en plus C'est vrai, vous avez raison Mais cette fois-ci c'est différent Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Alors oui, vous l'avez compris, mes examens sont donc terminés Donc c'est reparti pour un petit peu de vidéo et de fun Et j'avais envie pour commencer de vous faire une grosse annonce Mais quand je dis une grosse annonce, c'est vraiment une grosse annonce En septembre, il y aura une toute nouvelle émission sur la Minute en Vrac Qui sera différente des News Geek et qui sera complètement à l'opposé de ce que je fais dans les LMA Donc soyez attentifs, parce que là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet D'ailleurs j'ai pris un petit carnet pour vous dire ce qui va vous attendre Ce qui vous attend dans cette émission, tout simplement Comme je vous l'ai dit, une nouvelle émission arrive Alors j'ai déjà bien sûr créé le nom de ce logo Vous l'avez d'ailleurs sûrement vu passer à l'occasion si vous êtes passé sur ma page Facebook L'émission s'appellera MF Plus Je sais, il y a des petits haters qui vont me dire Ça ressemble au nom d'une banque C'est vrai, vous avez raison Mais en gros l'émission s'appelle MF Plus parce que c'est une abréviation Et on peut rajouter à cela le nom officiel qui sera Manga Film et Plus Ça enchaîne pas vrai comme titre ? Bien sûr le thème principal de cette nouveauté ne sera pas bien sûr Comme vous l'avez vu sur News Geek, on va chercher des infos par-ci par-là et on les ajoute Sur LMV ou sur LMH, je vous prends des sujets que je peux trouver moi-même sur internet Et que vous aussi d'ailleurs Mais ici MF Plus, Manga Film et Plus Ce sera une émission 100% critique Comme on dit dans le titre sur les mangas, les films et plus Le plus ce sera autre chose mais ça je ne le dis pas Donc cette émission sera en septembre Ce sera une émission basée essentiellement sur la critique Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a quelques années j'avais fait LMC, la Minute Critique Ça n'avait pas trop bien marché il me semble à l'époque Et puis je n'aimais pas trop le concept de le faire Maintenant ici j'ai l'occasion de faire vraiment de la critique approfondie Et ça c'est ce que j'ai envie de faire depuis pas mal de temps Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens sur Youtube qui le font Mais je trouve que peu de gens le font sur ce thème Sur des dessins animés par exemple Ça peut être évidemment quelque chose que je pourrais faire Mais ça arrivera très prochainement Donc tenez-vous prêts à la mi-septembre c'est là, c'est parti Concernant évidemment le timing de vidéo Parce que ça c'est important C'est peut-être une nouvelle émission Mais il faut trouver un rythme de vidéo Et j'ai peut-être déjà une idée Enfin vous me direz ce que vous en pensez Puisque c'est une idée globale bien sûr Ce que je vais très certainement faire Je vais faire une vidéo manga filmée plus par mois Une vidéo critique par mois Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement suffisant Quand vous avez des grosses vidéos comme ça Où il faut vraiment gérer le temps de travail L'écriture, le montage, la recherche Ici on parle quand même vraiment d'une émission Où je vais prendre un sujet au choix Sur un mois Je vais devoir m'atteler sur le sujet Trouver des bonnes critiques Trouver des arguments pertinents Si je suis pour ou si je suis contre Si j'aime bien ou si j'aime pas Donc il faut vraiment trouver un temps de vidéo Et je trouve qu'une vidéo par mois C'est amplement suffisant Parce que n'oubliez pas que sur le côté Vous aurez quand même encore parfois Un ou deux newsgeeks par mois Vous aurez les LMV, les LMA Donc c'est quand même une surcharge de travail Si je faisais un MF Plus toutes les semaines Comme je le fais sur Newsweek Ça n'aurait aucun sens Mieux vaut vous donner une vidéo par mois Pour que vos attentes soient comblées Que vous découvriez un sujet Ah oui c'est pas mal ce qu'il a fait, c'est chouette Au lieu de vous dire Oh encore MF Plus chaque semaine, c'est chiant Non, une vidéo par mois Je trouve que c'est le strict minimum C'est le strict minimum Parce qu'il ne faut pas non plus Que ça devienne une émission comme LMA Que ça soit récurrent toutes les semaines Il faut que ça soit progressif Et il ne faut pas non plus aller Trop bousculer la hiérarchie Il faut rester calme petit à petit Et y aller mollo comme on dit Alors ça c'est la question la plus importante Qu'on va se poser LMA ou LMV Alex, combien de temps comptes-tu faire ta vidéo ? Alors pour répondre très sincèrement A votre question les amis Je trouve qu'une vidéo critique Sur un sujet assez important Que ça soit un manga, un film, un dessin animé Ou tout ce que vous voulez Il faut un temps minimum de vidéo Pour ma part J'aimerais bien entre 10 et 15 minutes de vidéo Voilà Je trouve que c'est le Encore une fois je le redis Le strict minimum Mais je ne peux pas faire une critique en 5 minutes Vous imaginez Les arguments ne seraient pas assez bons La vidéo ne durerait pas assez longtemps Elle ne serait peut-être pas top top Donc le minimum Ce serait bien sûr 10 à 15 minutes C'est même le mieux que je peux vous proposer Au-delà C'est quasiment un court-métrage Ou une grosse grosse vidéo Qui prendrait toute la place Donc non Le minimum 10 à 15 minutes Je trouve que c'est pas mal Parce que généralement Les sujets que je vais prendre C'est des sujets qui sont étalés Soit sur plusieurs saisons Donc vous aurez les suites des épisodes Dans les mois à venir Mais voilà Il ne faut pas non plus faire des vidéos 4-5 minutes News Geek peut avoir cette possibilité Parce que c'est un sujet au choix Un sujet high-tech que je prends Ce n'est pas un gros gros sujet Que je débriefe avec vous Là ça va vraiment être ça Donc voilà Je vous le dis clairement Les sujets de vidéos Ça sera 10 à 15 minutes Pas plus Peut-être plus si le sujet est plus important Mais en général Ça ne dépassera pas ce temps de vidéo Voilà J'espère que ce temps de vidéo vous plaira Et que ça sera adapté à l'émission bien sûr Là je vous vois être vraiment intéressé Devant votre ordinateur ou votre téléphone Quel sujet vas-tu prendre ? Pour ceux qui le savent Ce sera manga, film et plus Mais au niveau des choix des épisodes Vous allez me demander Ouais mais dans les films Tu vas prendre quoi ? Eh bien on va essayer d'y répondre Parce que là aussi Il y a quand même des choses à dire Au niveau des films Je ne vais pas m'atteler à beaucoup Beaucoup de films Mais pour vous donner une idée Je vais m'atteler aux plus gros films Aux plus gros blockbusters Aux plus gros sagas Tout ce que vous voulez Voilà Donc ça c'est vraiment Au niveau des films, films Je ne vais pas prendre des petits films Par exemple Des petits films qu'on a sortis Au Festival de Cannes Ou un truc Si vous voyez je ne vais pas critiquer ça Oui il y aura peut-être des critiques Sur Retour vers le futur Sur Titanic probablement Parce que c'est un de mes films préférés Donc il est normal que ça passe là-dedans Pour ce qui est des autres films Alors ça aussi c'est une nouveauté importante Je tiens à vous le dire d'ailleurs Je ne prendrai pas de films Disney Ouais Je sais bien qu'il y en a qui vont rager Et que je ne vais pas prendre de films Disney Mais comprenez-moi C'est les films qu'on critique énormément sur Youtube D'ailleurs il y a un de mes Youtubeurs Que j'apprécie beaucoup Mayolek Disney Films je crois Qui le fait très 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 bien D'ailleurs Donc si vous avez l'occasion D'aller suivre ses vidéos Allez les suivre Parce que lui fait des bonnes critiques Sur les Disney en général Sur les Disney Sur les scènes Sur les coupes Disney Donc c'est vraiment le Disney Films Qui englobe tout Donc sincèrement Lui il les fait bien Et je ne me vois pas Aller marcher Pas sur les plates-bandes Mais je me dis Faire sur les films Disney C'est un... Enfin tout le monde le fait Tout le monde le fait Et autant changer Par contre Moi je vais me concentrer Par exemple sur les autres films Les autres films qu'on voit un peu moins Les films dérivés de Dreamworks Par exemple On peut imaginer que je critique les Shrek Oui pourquoi pas Parce que ça aussi C'est des films d'animation Que j'aime bien Critiquer Shrek Les films Paramount Voyez tous les autres Petits films d'animation Qui ne sont pas des Disney Mais qui en sont tout simplement Et ça je trouve que c'est Vachement intéressant Parce que ça change un petit peu Et ça innove Voilà Et au niveau des autres Evidemment il y aura Des dessins animés Très sincèrement Des séries aussi Je vais prendre des séries D'enfance De votre enfance Que vous avez connue Donc Si vous avez grandi Avec ces séries Vous devez un petit peu Comprendre sur quoi Je vais partir Donc voilà un petit peu Tout ce qui va vous attendre Ce ne sera pas non plus Du grand Spielberg Mais Excusez moi J'ai eu un petit renvoi Mais évidemment Ce sera quelque chose D'important à suivre avec vous Donc voilà Et au niveau des mangas Bien sûr je vais prendre Des mangas Que j'ai vu Que je suis en train de terminer Notamment High School DxD Je suis à la fin De la saison 1 Donc la saison 1 Aura une critique là dessus Et je vais répondre à une question Pour mes fans de LMV Qui me regardent Parce que je vous vois En train de trépigner Reprenez votre respiration Oui Je vous le dis Claire et net Pour ma communauté Fairy Tail Bien évidemment Que je vais critiquer Fairy Tail Bien évidemment Que je veux faire une critique Pas sur les scans Sur les épisodes De l'anime Parce que l'anime Je l'ai enfin terminé Donc vous aurez une critique Pas une critique globale Parce que vous vous rendez bien compte Que 200 septembre Cet épisode Je peux me les taper Par un coup Mais pas en un coup Donc vous aurez Par exemple Par moi Une critique sur un arc En particulier Donc imaginons Que la première critique Ce soit sur l'arc Je sais pas moi Horatio Nseis Ou Tartaros Vous aurez une critique Sur l'arc Tartaros Ou Horatio Nseis Vous aurez pas une critique Sur Everloo Ou sur Gamuna Non Chaque arc Aura sa critique Donc Ca prendra du temps Ca n'arrivera pas Avant pas mal de mois Je pense pas Avant 2018 De Fairy Tail Donc il faudra Prendre son mal en patience Parce qu'ici J'ai déjà écrit Pas mal de sujets Qui sont en préparation Mais voilà Soyez au courant Et soyez attentif A tout ce qui va se passer Mais voilà un petit peu Ce qui vous attendra En septembre Voilà les gars C'est la fin de cette vidéo Explicative C'est vrai On repart un petit peu Sur les bases Tout doucement Mais je trouverais ça Hyper important De vous dévoiler Cette annonce en premier Parce que Je voulais pas vous faire attendre Jusqu'à la Au début septembre Pour vous le dire Je souhaite Très sincèrement Que le type d'émission Vous plaise Parce que Je pense que Les critiques Ça peut vous faire plaisir Ça peut un petit peu Varier sur la minute en vrac Parce que parfois J'ai l'impression De n'aller que dans un sens Et de ne pas avoir Un autre chemin À ma disposition C'est à dire Que ça m'évite De rester sur le même sujet De faire sur des anecdotes Creepypasta Au moins Là je pars sur de la critique Et ça peut être Vachement intéressant D'avoir vos avis Et puis On peut reprendre Le même principe Que pour les épisodes spéciaux Sur Fairy Tail Vous pouvez me proposer Dans les commentaires Peut-être pas de cette vidéo Mais les commentaires De vos idées de manga De films De dessins animés De séries Que vous aimeriez Que je critique Et que je les passe A la poil Ou au grill Comment on dit Donc Dites-les-moi Dans les commentaires Dites-le-moi Si vous avez des idées De films de manga Et bien je suis preneur Parce que pour moi Ça me fait des sujets Voilà les amis Je crois avoir Beaucoup parlé D'ailleurs ma voix Par un peu en varie Pour le dire Voilà C'est dit comme ça Avec ce petit mouvement de tête Donc Retenez bien En septembre Vous aurez l'émission MF Plus Qui arrivera Sur vos écrans Voilà Coming soon Soyez attentifs A ce qui se passe Sur les réseaux sociaux Soyez attentifs A ce qui se passe Sur cette chaîne Et sur les autres Et on se retrouve Et bien je crois C'est vendredi prochain Dans LMV Pour le cinquantième épisode Attention ça va envoyer du lourd Ça va chier mon gars Donc on se retrouvera Très bientôt Et quant à moi Je vous dis à la prochaine Abonnez-vous Et Salut Ça c'est chez moi La planète Terre Mais je ne suis pas sûr D'y être en ce moment Sous-titrage ST' 501